En 1973, vous écriviez Le Camp des Saints. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'en 73, tout était déjà en germe pour vous ? En moi, non, pas du tout. En plus, il ne se passait pas grand-chose sur ce plan-là. C'est très étrange, mais c'est venu comme ça. Dans votre livre, le pape s'appelle Benoît XVI. Alors, vous avez dit dans votre préface qu'effectivement, il n'y avait pas confusion entre les deux, entre le Benoît XVI de votre livre et le Benoît XVI réel. Mais depuis, nous avons changé de pape. Et ce pape a récemment accueilli des migrants au Vatican. Est-ce que le pape François est le pape de votre livre pour vous ? Je réponds oui. Et ça me fait sourire, même rire. Benoît XVI n'était pas du tout. J'étais très embêté. C'est les Polonais qui ont protesté immédiatement de la traduction polonaise. Ils disaient que ce n'est pas possible. Je dis, mon Dieu, c'est vrai. Dans le livre, j'aurais été content d'appeler le pape François parce que c'est, en mon sens, exactement ce qu'il représente. Je regrette infiniment qu'en France, dans d'autres pays aussi, la religion n'ait plus cette sorte de ménage, de relativement bon ménage qu'elle faisait avec la nation. Je ne sais pas, moi, je suis assez âgé. Il y a des cantiques dont je me souviens qui sont absolument fabuleux, enfin catholiques et français toujours, par exemple. C'est pourquoi les Russes tiennent beaucoup le coup dans des tas de cas parce que l'orthodoxie est nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des sources d'espérance dans la France qui est la France de 2016 ? Le seul pour moi actuellement qui était sur le chemin, c'est Rufol. Il est moins connu que les autres, il est en Rufol. Et il a écrit un livre récemment qui s'appelle « La guerre civile qui vient ». Moi, je lui ai d'ailleurs suggéré de changer de titre et de mettre « La guerre civile qui vient » et qui sera la bienvenue. Il n'y aura pas de solution sans force ni sans... Et comme la force ne peut s'employer qu'avec une certaine violence, il n'y aura pas de solution sans violence. Au moment de la fraude à faire du Bataclan, alors les bougies, les fleurs, les cérémonies, la place de la République, la place de la Nation, etc. Tout le monde s'y est mis, la presse, on a fait une manif, on a fait tout ça. Et où est la colère là-dedans ? On est en guerre, paraît-il. Les gens disent « On est en guerre ». Mais non, on n'est pas en guerre. On est en guerre, ça se fait cruellement une guerre. Ça ne se fait pas en allant juger tranquillement les prisonniers. Là aussi, il y a un formatage complet, ce qui fait que les gens sont la foule. Et même nous-mêmes, et même moi, et tant d'autres, on a fini par être complètement décervelés d'une sorte de dignité d'orgueil nationale que l'on doit défendre. Il y aura certainement une bonne part de la population française, qui n'est pas perdue dans ce sens-là, et qui ne suivra pas ce système-là. C'est déjà commencé, et il se créera des isolats. Ceux d'en face apercevront que là est l'ennemi, et à ce moment-là, l'attention sera absolue, et à ce moment-là, les armes parleront. Je n'ai pas dit que je le souhaite, je me demande ce que je vois, je vois ça seulement. Sans ça, comme disent nos chers penseurs, tout va mal, on sait, il n'y a pas de solution. On vous parle souvent du camp des saints, mais vous avez écrit beaucoup d'autres livres, et il y a un thème qui revient très souvent, qui est celui de la royauté. Est-ce que pour vous, ce pourrait être une solution, ou alors c'est un rêve aujourd'hui ? Il ne s'agit pas d'être royaliste pour une question politique, il s'agit d'être royaliste pour trouver, si vous voulez, celui qui tient la bannière, celui qui monte à cheval, celui qui montre le chemin. C'est ça, le roi. Bon, eh bien, si un prétendant jouait ce rôle-là, peut-être qu'on pourrait sentir un frémissant, c'est certain.